Et salut à tous, c'est XRV, on se retrouve aujourd'hui pour mes premières impressions sur Dragon's Dogma 2, j'ai pu y jouer quelques heures et croyez-moi quand je vous dis que rarement j'aurais aimé pouvoir vous donner de bonnes nouvelles mais le fait est que j'ai très peur pour cette suite et je vais tâcher de vous détailler pourquoi dans cette vidéo. Notez que les captures que vous allez voir sont un mélange entre ma propre partie et des images qui m'ont été fournis par Capcom sachant que je n'ai pas le droit de vous montrer la carte du jeu ou bien les différents menus. Alors je vais tout de même essayer d'apporter un tout petit peu de nuance à ce que je vais dire en vous indiquant deux choses que je prends en compte dans mon avis, d'une part les conditions de cette preview étaient loin d'être idéales, on se retrouve avec des personnages relativement haut level sans aucun contexte sur ce qu'on doit faire, sur où on doit aller, ni même un semblant de tuto pour connaître un petit peu son équipe et son personnage donc j'ai bien mis déjà 20-30 minutes à juste tâcher de comprendre ce qui se passe et ce qui n'aide pas. Et d'autre part je soupçonne ou plutôt j'ose espérer que cette version était équilibrée de manière à mettre en avant le grand spectacle car on ne pouvait pas faire 2 mètres en dehors d'une ville sans tomber sur 10 gobelins ou 10 lézards ou bien un griffon qui se frite avec une chimère et ainsi de suite. Très sincèrement si le jeu complet est comme ça, ça va être rédhibitoire en ce qui me concerne donc j'espère vraiment que c'était un choix maladroit pour cette démo qui ne reflète pas l'équilibrage réel, on en reparle le 22 mars. Mais même en prenant ça en compte je reste très inquiet et c'est un crève-cœur pour moi car j'attendais énormément le jeu, j'ai passé d'excellents moments sur le premier Dragon's Dogma, j'étais ravi de voir que Capcom ne l'avait pas abandonné et a même sorti une version PC qui était très très cool, mais malgré tout l'amour que je porte au premier épisode, il était perfectible sur énormément d'aspects et j'attendais, naïvement peut-être, que cette suite revoie un peu sa copie. Sauf que nous voici 12 ans plus tard et très sincèrement à part le visuel des environnements du jeu qui sont vraiment à tomber par terre, je n'ai rien vu de nouveau dans Dragon's Dogma 2, j'irai même jusqu'à dire que c'est pire que ça car la version PS5 du côté technique c'est pas du tout ça et en combat le jeu peine à tenir les 30 fps. Mais surtout j'en reviens à la version PC du premier, on avait plein d'options cool comme par exemple reculer la caméra de son personnage et ça ça aurait fait toute la différence dans cette preview car en terme de lisibilité de l'action, je vois pas comment on peut justifier un tel bordel à l'écran et s'imaginer que ça va passer. Bref, je vais essayer de reprendre un petit peu du début, je n'ai que très peu d'infos malheureusement sur l'histoire ou même l'univers du jeu, je sais simplement que les Khajiits en ont sans doute eu marre d'attendre The Elder Scrolls 6 et se sont donc invités dans Dragon's Dogma 2. Nous on incarne a priori toujours le même personnage, donc l'insurgé, un être choisi par un dragon à moitié divin qui est là j'imagine pour sauver le monde. Tout ce que je sais en fait c'est qu'on peut donner des ordres au pion qui sont ces PNJ qui nous accompagnent dans nos aventures. Si jamais vous connaissez pas du tout Dragon's Dogma j'aurais peut-être dû commencer par ça mais en gros c'est un jeu solo dans lequel on se constitue un groupe de 3 pions en plus de notre propre avatar. L'idée c'est de pouvoir pallier nos propres faiblesses et par exemple jouer un guerrier en ayant l'assurance d'avoir derrière nous un mage qui est là pour nous buffer ou bien nous soigner, avoir un archer qui nous couvre et ainsi de suite. Sur le papier je trouve que cette idée est très sympa et j'ai toujours pensé en fait que pour Dragon's Dogma 1 c'était plus une façon de pallier l'absence de multijoueurs mais étant donné que c'est toujours présent dans le 2 j'imagine qu'en fait c'est vraiment la vision du studio pour cette série. J'avoue être plutôt du genre à remettre ça en question justement à cause du manque de lisibilité de l'action comme vous pouvez le voir j'imagine sur les images du jeu. Sachant que c'est pas juste sur un plan visuel que ça pose un souci en fait ce système de pions mais également du côté du son. Si ça vous saoule dans les triple A modernes quand votre personnage vous dit quoi faire toutes les 5 minutes, imaginez-vous maintenant avec 3 PNJ à 2 mètres derrière vous qui tous les 3 en même temps vont vous indiquer dès qu'il se passe un truc qui requiert notre attention. Alors heureusement on peut couper le son de leur dialogue et je vous invite à le faire dès le début si vous comptez prendre le jeu complet. Pour le reste on est face à un action RPG en monde ouvert assez classique. Le monde ouvert en lui-même je le répète il est magnifique j'ai vraiment vu des décors qui m'ont scotché mais malheureusement tout est fait pour nous empêcher d'en profiter puisqu'on est constamment en train de se battre. Ça n'a aucun sens. Je sais que j'insiste sur ce point mais ça m'inquiète terriblement car non seulement ça ne me donne pas envie d'explorer ce monde ouvert et de profiter du voyage mais tout comme dans le premier volet notre personnage est essoufflé dès qu'il se met à courir. Donc en fait on se retrouve à marcher en passant d'un combat à un autre c'est vraiment fastidieux. Alors autant dans les villes on dispose à ce moment là d'une endurance infinie ce qui est plutôt cool mais dès qu'on met un pied en dehors de la ville c'est fini. Et j'ai juste envie de jouer en fait sur PC pour installer un mod qui va virer ce truc là. Même From Software a fini par revoir sa copie sur l'endurance et dans un Elden Ring elle n'apparaît qu'une fois qu'on est en combat. Et bon même si je suis d'un naturel cynique je le sais, ça ne me convainc pas de simplement me dire que l'équipe a dû s'imaginer que ça ne servirait à rien étant donné qu'on est constamment ou presque en train de se battre dans DD2. Tant qu'on est sur les sujets qui fâchent, à l'instant où un de vos pions se retrouve à terre, votre DualSense va se transformer en sirène de ton, c'est insupportable. Pensez bien à couper le son de votre haut-parleur de manette si vous prenez le jeu sur la console de Sony. Et très sincèrement je sais pas trop quoi vous dire de plus, du côté des sensations de combat ça semble être très cool mais bon bah une fois sur deux on comprend pas ce qui se passe donc c'est dommage. J'ai bien l'impression qu'il y a eu quand même un gros travail sur les animations encore une fois, j'en attendais pas moins en fait de la part de Capcom et ça a l'air super propre comme à leur habitude. J'ai pas le droit de vous montrer les menus comme je l'indiquais en intro et bon vous ratez pas grand chose, la carte est pas très fonctionnelle malheureusement. Et le jeu est surtout toujours aussi fan de ces menus, de ces sous-menus qui sont loin d'être très ergonomique alors que clairement on va y passer pas mal de temps. Je peux vous parler de la narration que je vais qualifier d'arkisienne. Pour rester poli on se retrouve en fait à entrer dans un village au début de la démo dans laquelle on n'a jamais mis les pieds ça on le comprend très vite. Et en fait il y a quand même des PNJ qui sont littéralement en train de se ruer sur nous afin de nous supplier de leur sauver les miches, de retrouver une babiole perdue ou bien leurs enfants. Je sais pas si c'est moi qui vieillis c'est possible mais j'ai quand même de plus en plus de mal avec cette façon de faire. Le jeu vraiment ne fait aucun effort pour nous donner une espèce d'illusion c'est juste on est l'élu donc voilà le monde entier s'attend à ce qu'on soit prêt à le sauver à chaque instant. Plus tard j'ai changé de perso pour essayer un mage arché on avait le choix entre le guerrier mage et le mage arché. J'ai essayé donc ce dernier c'était d'ailleurs ma classe préférée du 1 le mage arché peut-être parce qu'on se tient loin justement de l'action et qu'on peut en profiter. Mais bref j'arrive au bord de la mer c'est super beau on se fait évidemment attaquer par un groupe de lézards et là il y a un griffon en fait qui s'ajoute à la bande et qui finit en fait par mourir parce qu'il est tombé dans l'eau je vous jure. Et oui dans Dragon's Dogma l'eau c'est mortel pour nous comme pour les monstres mais attendez il y a une explication il y a un kraken qui dévore tout. Vraiment zéro effort de ce côté là le kraken il est là partout dès qu'il y a de l'eau dès que même dans une rivière avec deux mètres de fond il est là. Quand j'ai vu ce pauvre griffon mourir dans deux mètres de flotte j'ai cru revoir les pires moments de Skyrim ça m'a laissé bouche bée. C'est parti ! C'est parti ! Bref une fois que j'avais vaincu entre guillemets le griffon et que les lézards également étaient morts je croise des pnj quelques mètres plus loin et je vois à leur pied des pierres bleues très jolies que je me mets donc à ramasser. C'est un jeu vidéo on est là pour ramasser des trucs par terre tout va bien et bien figurez vous que le pnj en question il était pas là par hasard il cherchait désespérément j'insiste ces pierres bleues les mêmes qui étaient à deux mètres de ses pieds. Alors j'imagine qu'il n'a pas pu se pencher pour les ramasser parce qu'il avait peur j'imagine à cause du kraken ou j'en sais rien mais vraiment il n'y a aucun effort qui est fait sur la narration c'est ahurissant. Un peu plus tard durant la preview je me retrouve sur la piste d'un groupe de bandits et quand je les surprends en train de piller une charrette qui est renversée sur le bord de la route il y en a un deux qui prend la fuite je le suis j'imagine qu'il m'a vu parce qu'on n'était pas discret du tout et il est quand même très surpris quand on arrive à son repère qui était quelques mètres plus loin dans une des grottes locales. On se retrouve là face à une dizaine de nouveaux bandits dans un endroit qui est super exigu c'est illisible j'ai fini par leur fausser compagnie en me disant que j'allais suivre ma cible plus tôt sauf que moi j'ai des pions avec moi qui sont en train de crever quelques mètres plus loin et donc j'ai fini par mourir moi même en essayant de les sauver j'ai failli lâcher la manette à ce moment là. J'ai quand même continué un petit peu et je suis tombé sur un dragon en allant dans une autre direction qui était en train de se battre avec un cyclope ou bien un géant j'ai pas trop bien vu j'ai essayé de leur tirer dessus il y avait un scorpion qui était posé là comme par hasard mais on voyait pas en fait leur barre de vie donc j'avais vraiment aucune idée de si ça avait un quelconque effet donc en fait je me suis rapproché de leur bataille évidemment je suis mort en boucle le dragon était beaucoup beaucoup trop fort pour moi et bref c'est à ce moment là que j'ai fini par poser la manette et me dire que j'en avais tout simplement assez vu Et je pense que je vais également couper court à cette vidéo je vous demande de m'excuser pour mon ton qui est un peu plus cynique et énervé qu'à l'accoutumée mais j'attendais vraiment beaucoup de ce jeu et je suis tellement déçu que je me voyais pas faire semblant que c'était pas le cas en masquant mes émotions si vous voulez je vais évidemment essayer le jeu complet malgré tout j'ai peu d'espoir on va être honnête mais car même s'il y a moins d'ennemis en fait le jeu reste quand même très identique au premier volet alors que ça fait 12 ans maintenant qu'un tas de rpg en monde ouvert ont vu le jour et Capcom aurait pu je pense un poil s'en inspirer au lieu de simplement améliorer les graphismes on se reparle donc du jeu bah d'ici quelques semaines merci de m'avoir écouté à la prochaine bon